Je fais peur aux hommes, pourquoi et comment réagir ? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler d'admiration, de femmes impressionnantes, de femmes trop rigides, trop dures, trop exigeantes, voire même peut-être agressives, qui ont tendance à faire fuir les hommes, à leur faire peur. Et comment est-ce qu'on peut le comprendre ? Quelles peuvent être les raisons à cela ? Et comment est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait ce constat ? Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifié, maître praticienne en programmation neurolinguistique et maître praticienne également en hypnose ericksonienne et praticienne aussi en speed hypnose. Depuis 2019, je vous accompagne à vous libérer de la dépendance émotionnelle en renforçant votre amour de vous-même pour être dans des relations plus saines et plus heureuses. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et au podcast si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner qui est donc affiché en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes dans les prochaines semaines. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qu'il épousera » et qui vous permet justement de travailler sur votre estime de vous et sur vos rapports aux hommes avec des premiers outils de coaching. Pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la vidéo, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors, il y a plusieurs raisons au fait de faire peur aux hommes. Il y a plusieurs choses. Il peut y avoir des femmes qui vont être trop dures, qui vont se montrer trop jugeantes, qui vont tout de suite, déjà rien que physiquement, on a peur de les approcher parce qu'on sent une sorte de fermeture, une sorte de rigidité, une sorte aussi de recul par rapport à la relation. Des personnes qu'on a l'impression qui vont ne pas accepter une accroche, qui vont peut-être éventuellement nous mettre devant ou nous remballer, comme on dit. Donc ça, ça va être quelque chose, même au niveau de votre communication non-verbale, ça peut être utile de demander à vos proches, « Tiens, en toute bienveillance, comment est-ce que tu me trouves quand tu ne me connais pas ? » « Quels sont les impressions que tu trouves que je renvoie ? » Et à prêter attention à votre communication non-verbale, à votre manière de vous tenir, à la rigidité aussi de votre visage, parce que le visage va envoyer énormément d'informations autour de vous. Le fait de fermer les bras, par exemple, on sait que ça renvoie quelque chose d'un peu plus dur, d'un peu plus jugeant. Si par exemple, je suis proche de vous, comme ça, et que je vous parle avec les épaules assez détendues, avec une voix qui est plutôt lente, qui est plutôt calme, qui est plutôt rassurante, vous vous dites, « Tiens, cette nana-là, elle est sympa. » Mais si maintenant, je vous parle comme ça, en étant loin de vous, avec la tête un petit peu relevée, et en faisant des phrases très sèches, parce que je pense que quelque part, il faut parler comme ça, et que j'ai envie d'avoir un discours qui est le plus parfait possible, et le plus impersonnel, vous allez vous dire, « Ok, la nana, elle ne renvoie pas du tout la même chose, elle a l'air hyper psychorigide, et quelque part, ça va vous mettre une distance. » Ça peut être ça. Ça peut être aussi des personnes qui sont très exigeantes, et qui sont très inaccessibles, qui vont avoir un petit peu ce truc de « Une nana qui n'est pas méchante, mais qu'on sent que c'est un petit peu mise parfaite, quoi. » Elle veut tout le temps que les choses soient parfaitement bien faites, parfaitement bien mises, que ce soit parfaitement propre. On sent qu'il y a une forme d'exigence à l'intérieur d'elle, et du coup, une forme d'inaccessibilité. Ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt ressentir dans la manière de parler de la personne, dans son regard, dans la manière dont elle est habillée, mais c'est quelque chose qu'on va surtout voir dans le rapport quand on parle à cette personne-là. Et puis, il va y avoir aussi des femmes qui ne sont ni trop rigides, ni trop dures, mais qui vont être inaccessibles de par leur réussite professionnelle. Alors, je m'explique. Je pense que les femmes sont des femmes hyper puissantes, qu'elles ont plein de potentiel, et que clairement, on ne va pas se minimiser pour des mecs. Clairement, les femmes peuvent autant réussir que les hommes, si ce n'est plus. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on est une femme accomplie sur le plan pro qu'on ne peut pas trouver quelqu'un. Néanmoins, il y a aussi des personnes qui vont plus ou moins consciemment, vous savez, quand on réussit professionnellement, quand on est dans certaines strates de la société, quand on gère une société, des salariés, on n'a pas les mêmes problèmes que tout le monde. Et du coup, on est amené à apprendre beaucoup plus vite et à travailler, je pense, plus sur notre mental que d'autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligente que d'autres, plus profonde que d'autres, plus sage que d'autres. Pas du tout. Mais on a une certaine façon d'être. Et des fois, ça peut nous donner la sensation qu'on n'est pas comme les autres. Et du coup, inconsciemment, ça peut nous placer dans une position d'isolation par rapport aux autres. Et une sensation un peu de supériorité et un petit peu de différence intellectuelle, de réussite, d'ambition. Et le truc, c'est que inconsciemment, le fait de se placer trop loin d'eux et de se dire moi, de façon, il y a trop peu d'hommes qui me correspondent parce que je suis une femme qui réussit sur le plan pro et que les hommes qui n'ont pas d'ambition, j'en veux pas. En fait, ça peut nous placer vraiment loin de la rencontre amoureuse avec ce truc de en fait, je vais renvoyer une sorte de message qui dit ceux qui n'ont pas fait ce que j'ai fait, quelque part, ils ne sont pas comme moi et ils ne peuvent pas me correspondre. Et le problème, c'est que quand on est comme ça, ça peut nous mettre à distance de l'autre et nous fermer en réalité beaucoup plus de portes que ce qu'on pense. parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'être avec Elon Musk pour être heureuse et pour être aimée. Des fois, vous pouvez être avec un homme qui n'a pas forcément beaucoup d'ambition mais qui vous aime, qui vous admire pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites et ça peut être très très bien comme ça. Et en se mettant l'exigence de la réussite au niveau sentimentale, ça peut vous fermer des portes. Il y a aussi des personnes, alors ça, c'est vraiment très insupportable et ce n'est pas qu'elles font peur aux hommes mais c'est qu'en fait, ils ont juste envie de se barrer et ce n'est pas que les hommes, c'est de tout le monde, c'est les personnes qui prennent trop de place. Encore une fois, prendre sa place, c'est important mais prendre trop de place, parler trop, raconter sa vie tout le temps, ne même pas écouter l'autre et parler fort comme ça, vite, très vite parce qu'on a plein de trucs à dire et qu'en même temps, on a envie de tout de suite raconter ce qui nous passe par la tête parce qu'on a mille pensées à l'heure et qu'en même temps, ah 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 ! C'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. C'est fatigant, ça peut mettre les gens mal à l'aise. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, il y a quelque chose qui est important, ça s'appelle le rapport. Le rapport en thérapie, mais c'est quelque chose qu'on pratique dans la vie aussi, c'est la capacité de créer une relation gagnant-gagnant d'équilibre avec quelqu'un. Et les trois règles du rapport, c'est la synchronisation verbale et physique, la calibration et la modélisation de la personne. La calibration, c'est le fait de voir quels sont les signaux que la personne m'envoie en face d'elle. Est-ce que je suis quelqu'un, moi par exemple, quand je ne connais pas les gens et même quand je les connais, je suis plutôt quelqu'un d'assez introverti. Je ne vais pas tout de suite dire ce que je pense, je vais plutôt observer l'autre, je ne vais pas forcément rigoler hyper fort parce que c'est ma manière de me sentir bien et que je suis comme ça. quelqu'un qui va chanter à côté de moi, danser parce qu'elle est hyper contente de danser, ça peut me mettre hyper mal à l'aise très rapidement ou qui va venir carrément m'accoler alors que je ne vais rien demander et qu'on a construit zéro relation. La synchronisation, c'est l'art de se mettre au niveau de la personne et ça va nous permettre aussi de l'emmener sur d'autres plans. C'est ce qu'on appelle le suivre et guider. c'est-à-dire ok, la personne peut-être qu'elle est plus comme ça, je vais me mettre plus comme ça, peut-être qu'elle parle d'une manière un peu plus calme, je vais parler de manière plus calme. Et le fait d'apprendre à s'adapter à la personne qu'on a en face de nous, c'est une façon de lui dire on est pareil et tu peux me faire confiance. Et ça, ça vous permet d'être beaucoup plus attentif aux autres et de pouvoir avoir un échange qui est plus équilibré. Globalement, ce que j'ai envie de vous dire c'est observez-vous et regardez ce qui peut vous vous mettre en distance des hommes. Soit en demandant à des proches qui vous connaissent bien de vous donner leur avis ou soit même en faisant un petit jeu c'est de vous visualiser. Par exemple, moi je suis le stabilo bleu et les autres c'est le stabilo vert. Et je me dis bah Chloé, comment elle fait pour faire peur aux hommes ? Bah peut-être qu'en fait elle l'y juge ou peut-être qu'elle se moque d'eux ou peut-être qu'elle se comporte d'une telle ou telle manière. En gros le but c'est de s'observer et de se dire qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi dans mes ressentis, dans mes croyances, dans mes comportements. Et ce que je voulais vous dire aussi le plus important c'est ce qu'il faut vraiment retenir c'est que souvent quand on se place encore une fois inconsciemment à distance de l'autre plus haut, plus bas qu'on s'isole ça peut être vu aussi comme une manière inconsciente de se protéger du lien et de ne pas vraiment aller dans la rencontre. Parce que si je vais dans la rencontre et dans mes rendez-vous comme Oprah Winfrey quelque part je suis en train de mettre un masque en fait. Si j'ai besoin de me comporter comme quelqu'un parce que ça me donne confiance ok c'est génial ça me donne confiance sauf que je ne suis pas Oprah Winfrey en fait je suis Chloé Merckhardt je suis Julie je ne sais pas comment je suis telle personne je ne suis pas quelqu'un d'autre et le fait de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas oui ça va nous donner confiance mais en fait ça peut aussi nous empêcher d'aller dans la rencontre et la rencontre c'est la vulnérabilité la rencontre c'est le stress du début c'est est-ce qu'on fait deux bisous et est-ce qu'on en fait quatre c'est est-ce qu'on va se tenir par la main est-ce qu'il va me trouver belle quand je souris c'est ça la rencontre en fait c'est de la transpiration c'est des phéromones c'est voilà c'est des auréoles sous les bras oui c'est aussi ça mais bon non mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné vous ne serez pas forcément plus séduisante en étant parfaite en fait et à un moment donné si vous essayez ça peut être une très belle citation c'est une métaphore c'est pas en essayant de cacher le bout de salade que vous avez entre les deux dents que vous allez pouvoir être aimé par l'autre parce que cette salade entre les deux dents quelque part c'est un petit peu votre vulnérabilité voilà comment je terminerai cette vidéo voilà ce que je voulais dire donc j'espère que ça vous aura plu cet épisode si c'est le cas je vous invite à évaluer le podcast de 5 étoiles pour qu'il soit encore plus diffusé pareil pour les personnes sur Youtube que vous likez la vidéo me laissiez des commentaires des questions éventuelles pour que j'y réponde et que je vous réponde justement et puis pour les personnes qui veulent justement être accompagnées qui veulent faire un coaching individuel avec moi pour aller davantage dans la rencontre et mettre un terme à leur schéma limitant ou enlever leur croyance limitante et bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo qui est donc le premier dans la description de la vidéo ou du podcast vous choisissez un créneau vous remplissez les questions on va pouvoir parler ensemble de votre problématique de votre objectif de mon cadre de travail et si on peut travailler ensemble je vous proposerai de planifier une première séance ensuite pour celles qui sont plutôt intéressées par des programmes de formation j'ai deux types de programmes j'ai un gros programme complet qui s'appelle confiante, indépendante et envoûtante et qui permet de vous libérer de la dépendance affective en trouvant l'amour sain et en vous aimant vous-même donc là c'est vraiment un programme de formation complet en ligne de trois à six mois et ensuite j'ai cinq petites formations très accessibles entre 22 et 66 euros sur la rupture la séduction les relations toxiques l'estime de soi je vous laisse regarder tout ça dans la description pour voir ce qui vous convient le plus et pour terminer je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux youtube, facebook, tiktok spotify, instagram pour m'écrire en privé me suivre au quotidien et apprendre à vous aimer plus tel que vous êtes merci beaucoup pour votre attention prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode au revoir